Déjà, je tiens à souhaiter un pro rétablissement à Kenji qui s'est fait tirer dessus. Bah, il est là, justement. Merci, mon gars. Enfin, il dit qu'il se l'est fait tout seul en nettoyant le flingue. Mais frérot, nous fais pas croire qu'un gitan, ça s'est pas manié une arme. Toute notre vie, on vous a vu tirer sur un fil avec une carabine faussée pour nous faire croire que c'est facile de gagner la PS2, donc... Pas à nous, frérot ! Nous raconte pas que le pistolet, tu l'as acheté à la brocante. Surtout que t'es le seul mec que les flics auraient pu croire en leur disant « Je l'ai gagné à la fête foraine ! » Ils auraient fait un gitan au test, tu vois. Tapes des mains pour voir. C'est bon, ça tient. C'est un gitan. Bon, heureusement, on lui a sauvé la vie. Il est arrivé à l'hôpital, le médecin, il était là « Elle est où la balle ? » Bon, lui, vieux réflexe. 50 euros si tu la trouves. Il a failli mourir, le pauvre. Vraiment, c'est hyper grave. Il a failli mourir. Il a fait un tour au paradis. Bon, heureusement, il a pas trouvé de cuivre. Il est revenu, quoi. Sinon, il faisait partie du Club des 27. Kenji Girac aurait pu faire partie du Club des 27. À côté d'Emi Winehouse, Jim Morrison, Jimi Hendrix. C'est Dieu qui a dit « Attends, fais écouter le dernier album ! » « Ah non, c'est bon, tu peux y aller ! » « Je te rappelle l'année prochaine ! » « Là, les gars, je fais des blagues sur les gitans pour alléger un peu la situation, mais j'ai que du respect pour eux. Parce que j'aime la vie. Et surtout, c'est dramatique. C'est hyper grave, ce qui s'est passé. Parce qu'on l'adore, Kenji. C'est le gendre idéal, Kenji. Ça fait 10 ans qu'il déconstruit tous les clichés sur la commu. Et en un article, la star des gitans se fait tirer dessus dans sa caravane pendant une soirée de guitare devant son oncle Emilio. Le quintet du gitans. Pour témoigner dans la presse, les gars, ils ont appelé les « Gypsy Kings », putain ! C'est la vérité, les gars ! C'est abusé ! La vérité ! C'est ma conversion qui remonte !